Durant plusieurs années avant 1988, Emmett Jones avait travaillé comme prêtre, curé et vicaire de différentes paroisses, puis aussi comme aumônier d'un hôpital de Montréal, également dans deux maisons pour jeunes filles en difficulté. C'est à 59 ans, alors que la plupart d'entre nous envisageons un retrait de la vie professionnelle, que la seconde carrière d'Emmett Jones commence quand il crée, avec sa roulotte des sans-abri, l'organisme Le Bon Dieu dans la rue. Le Bon Dieu dans la rue est plus tard devenu dans la rue tout court, pour enlever la référence religieuse, en gardant la même mission humanitaire d'aider les jeunes sans les juger. Les jeunes me racontent spontanément ce qu'ils veulent. Je me dis que s'ils n'auraient pas été là, je serais dans la rue quelque part sans linge, sans souliers, sans bottes. Les problèmes sont les mêmes que j'ai vécu, que je vis, parce que j'ai encore la dépression. Les jeunes ont ce problème, beaucoup de nos jeunes ont ce problème-là. Aujourd'hui, d'autres ont pris la relève, mais l'œuvre de l'homme est bien vivante. L'organisme dans la rue multiplie en fait les initiatives nouvelles depuis quelques années. Il faut créer des conditions d'accueil suffisantes pour que les gens puissent se tourner vers autre chose. Nous, on est en itinérance jeunesse et donc on le sait encore plus parce que pour les jeunes, c'est vraiment des moments charnières. L'idée, c'est d'éviter qu'en fait ces jeunes deviennent itinérants chroniques adultes. Cécile Arbeau est directrice générale de Dans la rue. Il y a plus que 3 000 sans-abri à Montréal. Alors déjà, c'est difficile de les compter tous parce qu'on a ce qu'on appelle de l'itinérance cachée. Il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas dans les rues, mais qui ont besoin de services, d'accompagnement, qui ont un endroit pour reloger, mais c'est toujours plus ou moins instable, etc. D'autre part, c'est 3 000 une journée donnée et donc dans une année, il y a des gens qui vont être dans la rue pendant quelques jours, pendant un mois. Puis ceux-là, il faut s'en occuper aussi parce qu'ils ont besoin de services. Dans la rue organisait l'automne dernier une nuit dans la rue, un événement interactif au cours duquel une cinquantaine de personnalités publiques, des gens d'affaires par exemple, ont passé une nuit à l'extérieur pour vivre une expérience immersive et se sensibiliser à la réalité des jeunes sans-abri. Ils ont choisi une nuit en octobre, alors que le véritable test, c'est une nuit en janvier, par les moins 30, moins 25 degrés Celsius, comme la nuit dernière par exemple. Je suis allé voir le centre de jour et c'est impressionnant de voir combien il y a de jeunes itinérants qu'on ne voit à peu près pas dans notre vie quotidienne. Robert Dumas, président de la financière Sun Life. Ce qui est impressionnant, c'est l'état de précarité dans lequel ils vivent. Quand je dis jeune, ça peut être aussi jeune que 12 ans. qui sont à Montréal sans domicile, souvent malades mentalement, avec des problèmes de drogue ou de consommation d'alcool, toutes sortes de problèmes, comportements à risque et qui n'ont aucun espoir et qui n'ont personne à qui parler. Alors ça, c'était la sévérité et la précarité de ces gens-là qui viennent nous chercher. Mais en parallèle, ce qui est magnifique, c'est qu'il y a des gens qui les attendent quelque part et qui leur donnent une lueur d'espoir. Le père Emmett Jones a changé le regard que pose la société sur les sans-abri au Québec. Il a inspiré plusieurs personnalités artistiques ou politiques à mener leurs propres actions pour revoir nos approches, nos perceptions surtout, par rapport aux sans-abri. Moi, quand on me rejette, je peux être des heures, voire des jours à me remettre en question et à me faire du sang de cochon. Comment je serais, moi, à me faire rejeter des centaines de fois par jour? Parce que c'est ça, le bonhomme et la bonne femme qui vit dans la rue, qu'on ignore, qu'on ne regarde pas. On lui envoie tout un message. Après une série documentaire appelée Face à la rue, l'animateur Jean-Marie Lapointe poursuivait l'automne dernier sa réflexion sur l'itinérance dans le livre Être face à la rue, publié chez Libre Expression. Ça ne prend pas grand-chose pour basculer, tu sais. Et il y a plusieurs personnes qui me posaient des questions par rapport à la peur aussi, parce que c'est une peur de finir. Puis si on recule il y a plusieurs millions d'années, on est tous des primates. On vit en clan, on vit dans la jungle en clan. Puis si on a le malheur d'être exclu par notre clan, c'est la mort qui nous attend. Alors là, ceux et celles qu'on croise dans la rue, qui vivent seuls, c'est des exclus. Alors, ils sont dans la jungle de la ville, exclus. Et nous, on n'aime pas savoir ça. Est-ce que c'est notre peur à l'intérieur de notre âme? Est-ce que c'est nous? Est-ce qu'on a peur de virer comme eux autres? Moi, j'ai l'impression qu'il y a des peurs comme ça qui nous rendent mal à l'aise, qui nous rendent inconfortables. Puis je pense que c'est l'antidote. L'antidote, une fois que la peur est assez, c'est la compassion. C'est la seule façon, c'est de tendre la main. Mais avant même de tendre la main, prenons le temps de les regarder dans les yeux. Avec lui, chaque humain est important. Et c'est ça qu'on doit retenir, je pense. Chaque humain a une valeur, chaque humain a des capacités. J'aimais le décrire comme chevalier pour les sans-abri. C'est vraiment quelqu'un qui donnait une voix à nos jeunes marginalisés. C'est une page qui se tourne pour dans la rue, mais il laisse un héritage très, très, très solide. Un reportage de Radio-Canada International.